Une nuit plus d'une journée! J'ai sorti les documents qu'on avait utilisés, pas l'année dernière, l'autre année d'avant. Donc, Attache Tatuc, la mission qui a été créée par Wix, elle a cinq activités. Est-ce que tu veux les lire ici, Léa? Attache Tatuc, frisbee-sur-neige, hésbertisme en forêt, super-soumon, super-forteresse et chasse au trésor. Donc, maintenant, on va regarder les activités une par une, puis on va pouvoir après voir, est-ce que c'est réaliste dans notre contexte? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit modifier? Qui sont les équipes qui vont s'occuper de les animer? On est 12 animateurs, puis il y a cinq activités. Donc, ça va être à voir. Est-ce qu'on prend les cinq? Est-ce qu'on en prend jusqu'à quatre? On garde nos équipes qu'on a déjà pour les responsables. Ça va être à vous de voir. Marianne, étape 1. Frisbee-sur-neige, tu peux lire à tout le monde? Le frisbee, on sait que ça peut se jouer ailleurs que sur la plage. Mais as-tu déjà essayé sur la neige? 1. Trouve-toi un frisbee. Tu n'en as pas. Il y a sûrement un objet circulaire qui traîne quelque part. Couvercle de peau de margarine, couvercle de chaudière en plastique, etc. 2. Éloignez-vous les uns des autres. Est-ce que c'est une activité qui est réaliste dans notre cours d'école? Oui. Est-ce que c'est une activité qui vous tente? Oui. Parfait. Parfois, on pourrait changer les bûches. Carole-Anne? Des gros morceaux de neige. Des gros morceaux de neige ou rien d'un? On a plein de choses pour faire des parcours ici. Donc, on n'enlève pas la possibilité de faire un parcours dans la neige. Pourquoi une école devrait faire de la place à un comité WIC? Ce serait quoi les avantages qu'une école peut en retirer? En fait, nous, on avait beaucoup de gestion de conflits de violence il y a quelques années. Puis, on a remarqué par rapport à ça que les élèves n'étaient pas occupés sur la cour. Puis, malgré le fait qu'on avait plein de matériel, les élèves ne savaient pas nécessairement comment jouer avec. Fait que le but de WIC, c'était vraiment au départ de montrer aux élèves les possibilités de jeu avec le matériel qu'on avait. Puis, de les occuper. Fait que d'aller inciter ceux qui étaient assis par terre à discuter, à venir jouer avec nous. C'est sûr que l'adulte avait un gros rôle d'animation au début là-dedans. Maintenant, c'est pratiquement tous les élèves qui font entre eux, puis qui montrent aux autres élèves comment jouer avec le matériel. Construer votre forteresse en utilisant des laits structures du parc comme squelettes. Est-ce que c'est réaliste à l'école Saint-Roch? Non, parce qu'on lance des balles de neige. Puis, la forteresse. Pourquoi on n'a pas le droit de lancer des balles de neige à l'école, Jade? Parce que souvent, il peut y avoir de la glace dedans, puis on peut se faire gravement mal. Ça pourrait être à l'intérieur, ça, avec des balles de journal. Ou des ballons. J'aime ton idée. Écris-la, s'il te plaît. Avec des matelas. Les balles de journal, ça ne risque pas, quand on les lance, de s'arrêter au milieu et de tomber. Ça, c'est un bon argument que tu vas en mettre en tour quand on va planifier cette activité-là. OK. Choisir un numéro un. Choisir tes objets que tu vas cacher dans la neige. Fais gaffe. Si tu choisis des objets trop petits, ils risquent de rester là jusqu'au printemps. S'il y a des personnes qui n'ont pas regardé ça, il y aura une autre chance pour le faire. Ou s'ils trouvent ça amusant, tu le refais. Ça met un bon point. Parce que dans le fond, c'est difficile d'évaluer combien de temps ça va prendre pour que tout le monde puisse jouer quand on ne sait pas combien il y a de personnes qui vont jouer. Donc, on va passer au point suivant sur ma liste de planification. Puis, comment ça va fonctionner pour les inscriptions cette fois-ci? Le tournoi de hockey, on a dû s'inscrire au tournoi. Est-ce qu'on demande des inscriptions pour Attachetatuc? Ou on fait juste l'annoncé, puis ceux qui veulent venir viennent jouer. Donc, on va y aller par classe ou affiché au babillard Wix? Par classe ou au babillard Wix? Par classe. Par classe. Bien, babillard Wix, parce que tout le monde y va, tout le monde passe devant. Non, mais dans ces classes, tout le monde y va. Oui, c'est ça. Tout le monde peut y va. Chacun a le droit à son opinion. Moi, je dis en classe parce que si on le met sur le babillard, il y aura probablement du poussage. Bien, on pourrait le faire à l'intercom. Faire un lancement à l'intercom. Puis après, donner les affiches. Donner les affiches? Non, pas de mettre les affiches. Faire des affiches? Oui. On se sépare en cinq équipes pour chaque équipe planifier une activité qu'il a envie d'animer. Ou est-ce qu'on les fait chacun tous ensemble? Tout ensemble. Cinq équipes. Cinq équipes. On va y aller par vote encore là. Équipes. Équipes. On est à huit contre quatre. Ça marche. Équipes. OK. Il reste 15 minutes. Ce que je fais, c'est que je m'en vais faire les photocopies. Vous allez, pendant ce temps-là, faites vos équipes. C'est soit, il va y avoir en fait, on est douze. Donc, deux équipes de trois. Trois équipes de deux. C'est bon ça? Donc, arrangez-vous ensemble. Je sais que vous êtes capable. Je reviens avec les photocopies. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada